Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Assassin's Creed Révélation épisode 4. Donc un de nos repères est en train de se faire attaquer, les Templiers feront ça régulièrement, ils deviendront alors contestés ainsi que la zone qu'il y a autour. Et nous notre objectif ça sera donc d'aller les défendre quand ce sera le cas. Très bien, protégez le quartier de Galata de l'attaque des Templiers. Oui monsieur. Alors, commande de base, utilisez le curseur, F et clic droit pour zoomer. Ouais d'accord, juste comme ça. Tire verrouillé, vous ne pouvez pas, machin machin, j'ai pas eu le temps de lire. Placer un chef en appuyant sur un toit verrouillé, en appuyant sur espace, machin. Alors oui, euh... Tu vas devoir défendre cette position. Voilà, fais ça. Tiens cette position. Bah ici, j'en ai placé deux, et j'aurais moyen d'en placer un troisième, non. Parce que du coup j'ai un tout petit peu continué après la fin de l'épisode, pour savoir un petit peu de quoi ça avait l'air ce machin là. Et ça ressemble à du... c'est du... c'est du... c'est du tower défense. C'est du tower défense à la sauce Assassin's Creed. Donc, assassin à l'arbre à l'étrier, dégâts moyens, mes cadences de tir élevées. Et je ne peux placer... je ne peux placer mes troupes que sur les toits qui ont... qui possèdent un chef. Je ne peux pas placer des troupes à un endroit où il n'y a pas de chef pour leur donner d'ordre. Ne bouge pas d'ici. Lui peut aller là, et il faut attendre que le moral... Il faut attendre que le moral remonte pour pouvoir... en placer plus. Sachant que ce sont les chefs qui théoriquement font monter le moral. Donc, si je place un troisième... si je place un troisième chef, je pourrais avoir plus 3 à chaque fois, régulièrement. Alors, je peux looter les cadavres qui sont tombés au sol, normalement. Sauf que là, le jeu veut que je place une muraille, donc je ne peux pas le faire. Une barricade pour ralentir l'avancée des Templiers. On va la placer le plus loin possible. Voilà, et là, j'ai le droit... j'ai le droit de looter. Sachant que Dio, il n'est pas en reste. Il donne les ordres, il place les troupes, les barricades, tout ça. Mais je peux aussi tirer sur les Templiers. Si jamais il y en a un qui arrive, j'ai le loisir de lui tirer dessus. Bam ! Sachant que j'ai balle à l'infini, apparemment. Et pan ! Alors, on va reprendre un des arbalétries. On va en mettre un là. Et on va en mettre un ici en soutien. J'ai toujours le loisir de fouiller toujours plus de cadavres. Et de tirer sur toujours plus de Templiers. Parfait. Et ensuite, débloquer un autre toit. Appuyer sur... voilà, pour débloquer un chef. Chef des assassins. Attends, je vais voir la description. Améliore le moral, influence les unités dans leur zone d'effet. Si tu le dis, ça influence surtout le... Ne bouge pas d'ici ! Ça influence surtout ma capacité à en placer des unités, en fait. Parce que je ne peux pas placer d'unité sur un toit qui n'a pas de chef pour les diriger. Les fusillés sont redoutables contre les ennemis en armure. Appuyez sur A pour sélectionner le fusillé, si tu veux. Le fusillé, on va le mettre là, ouais. Avec une bonne ligne de vue. Pour en placer un... Ici. Et on peut en placer un là, hein, au pire. Alors par contre, si je choisis de nouveau l'armure, la barricade, j'ai moyen normalement de la level up. De la réparer et de la level up. Il faut juste que... Il faut juste attendre. Alors le moral, il augmente de plus d'eux régulièrement, mais ce n'est pas influencé par la présence de chef. Je croyais que... Rappelez l'assassin, je peux lui demander de revenir. Je vais faire un peu de fric. Bouffe encore. Et voilà. Patates et flûtes. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Je l'ai eu. Voilà, et là je peux la level up. Et encore. Et c'est fini. Je pourrais en placer une deuxième, hein, dans le dos, au cas où. Je préfère attendre et level up celle-ci. On est déjà à la dixième vague sur 19, hein, c'est pas mal. Et je peux aussi faire un appel au canon, appuyer sur T pour tirer un poulet de canon, envoyer une salve en maintenant T à l'endroit désiré. Alors je n'ai jamais réussi à le faire marcher, ça. Je n'ai pas moyen. J'appuie sur T, mais ça ne sert à rien. Je mitraille T. J'arrive pas à appuyer sur T. J'ai beau appuyer sur T, ça ne sert à rien. J'arrive pas à balancer le... J'arrive pas à balancer de canon. Ou alors le canon est mal placé. Il faut que j'attende que les Templiers soient ici pour pouvoir utiliser le canon. Voilà, il en restait un. C'est pour ça que lui, il était buggé et qu'il paniquait. Personne n'arrivait à lui tirer dessus. Bon, le seul souci, c'est que là, la barricade, j'ai pas l'impression de pouvoir l'améliorer davantage. Et j'ai pas non plus possibilité de... Enfin, je pourrais peut-être l'enlever, je sais pas. Je peux rappeler l'assassin, mais pas retirer la barricade. Déplacer le curseur sur un ennemi pour que les yeux tirent au pistolet. En plus de tuer un ennemi, l'action permet de désigner un groupe comme prioritaire pour votre assassin. Par vos assassins, très bien. Moi, je le fais surtout pour les aider, plus que pour dire... Visez ceux-là d'abord. Moi, je fais ça pour aider. Donc, on gagne du fric et des points de morale en récupérant du loot sur les ennemis tombés au combat. Et voilà. Il y en a un ici. T'occupe pas de lui, t'occupe pas de lui, il sert à rien. T'occupe pas des mecs-là, il sert à rien. Occupe-toi de ceux-là, là, plutôt. Très bien. Alors, vu qu'il y a une barricade, ça me gêne un petit peu pour fouiller les ennemis qu'il y a derrière. Je suppose que je pourrais les fouiller. Mais lui, je pense... Il faudra que j'évite de les placer ici, à l'avenir, parce qu'ils ont tendance à se perdre et à essayer d'atteindre d'autres... Oh merde. Oh merde, ils sont venus équipés, mine de rien. Un bélier ! Tuez-le, faites-le disparaître. J'ai rien d'autre ? Non, non, j'ai rien d'autre pour l'instant. Aïe, 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 il va falloir augmenter le nombre de barricades. Je peux pas faire mieux que ça pour l'instant. Attends un peu, on va bourrer... Ne bouge pas d'ici ! Ne bouge pas d'ici ! On va essayer de bourrer les arbres à l'étrier. Ne bouge pas d'ici ! Je l'ai pas encore fait. Et ensuite, hop, placer une barricade. Le plus rapidement possible. Je pourrais pas en faire plus. Éventuellement les améliorer. Non, je peux même pas. Ça devient critique ! Défends cette position ! Ne bouge pas d'ici ! Je vais essayer de... Je vais essayer de bourrer... Bourrer la défense. Ne bouge pas d'ici ! Ils vont bientôt la voir. Ils vont bientôt la voir. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux tout doucement. Crève. Bouffe. Bouffe. Allez les mecs, tuez-le ! Démontez-le ! Oh non, on va pas mourir là ! On va pas mourir ! Dis-moi qu'on va pas crever. J'ai pas moyen d'améliorer la... Ouais non, j'ai pas assez de points de toute façon. Ah là 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 ! On s'est fait avoir par le bélier. Est-ce que c'est game over ? Non, 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 on a des points de vie. On a des points de vie, on peut y arriver. Allez les mecs ! Coute que coûte ! Faut qu'on se batte jusqu'au bout ! On peut vider sa barre de vie avant qu'il vide la nôtre ! Tirez sans relâche ! Canardez-le ! Yes ! Yes ! Oh, c'était juste ! Fou ! Eh ben ! Alors, assassin appelé, j'en ai appelé plein. Synchronisation, euh... Pfff ! 57% de quel droit ! Morale restant, 11, donc 1%. Etat final du repère, ouais, 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 ouais. Bon, je sais pas... Je sais pas à quoi ça sert d'avoir une synchronisation à 57%, à plus ou à moins. On verra bien. Peut-être que plus tard, si je recommence la mission avec du meilleur matériel, de meilleurs assassins, et les trucs qui sont pas encore débloqués, de débloqués, peut-être que je pourrais avoir mieux. J'ai gagné de l'argent, de l'XP pour les apprentis, et des choses, très bien. Nouvelle unité, les assassins aériens, d'accord. Des choses merveilleuses. Un petit peu de changement de gameplay dans ce monde de brut. Un petit peu de tower défense. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Les artificiers utilisent des bombes. Oui, 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 faudra se méfier d'eux. L'une des unités les plus courantes, peut-être, la milice. Ils ont des massues. Avertis-moi si les templiers se regroupent. Je serai avec Youssouf au repère du Grand Bazar. Prends le bateau pour franchir la litch. C'est le trajet le plus court vers la péninsule. Très bien. Alors, une question que je me suis posée quand on t'a croisé deux fois dans l'épisode précédent. Je me suis posée une question. Pourquoi est-ce que t'as un masque ? Pourquoi est-ce qu'ils ont un masque, ces mecs-là ? Vraie question. Je veux dire, dans le premier Assassin's Creed, nos confrères portaient toujours une cagoule pour cacher leur visage. Contrairement à Altair qui lui avait le visage plutôt découvert, même s'il portait une capuche. Mais, je ne sais pas. Alors, je suis en train d'essayer de remonter à l'endroit où il y avait... Il me semble que par là, normalement, il y avait un petit bidule qui traînait quelque part. Il y avait un fragment d'animus. Non, non, non. Ah, et ma notoriété augmente déjà. Est-ce que je peux ramasser le fusil ? Non, je ne peux pas ramasser le fusil, je n'ai pas le droit. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne, Ezio avec un flingue. Mais avec Youssouf, j'étais passé par où ? J'étais passé par où ? Parce que je sais, je me souviens très clairement avoir vu un fragment d'animus quelque part dans le coin. Est-ce qu'il est là ? Non, ça c'est un... C'est un petit éclat de... D'entre deux bâtiments. Quelque part par là-bas. Entre deux tyroliennes, on avait... On avait eu vu un fragment d'animus du coin de l'œil. Je le sais. Je le sens. Voilà, là-haut. C'est peut-être pas celui-là, mais au moins j'en ai récupéré un. Voilà, juste pour la beauté de la chose. Si, je crois que c'était celui-là. Je crois que c'était à cet endroit-là. Entre la tyrolienne-ci. Et soit celle-là, soit celle-là. Je crois que c'était celle-là. C'était celle-là, d'ailleurs. Hop, 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 hop. C'est... Oui, ma Gs passe. Hop. J'ai même pas besoin d'appuyer sur clic droit. En appuyant sur clic droit, j'ai réussi à faire un... Non ? Non, je croyais. Je croyais que j'avais réussi à m'agripper comme ça. Hop, voilà, comme ça. Parfait. C'est le truc sympa. C'est un truc sympa qui peut m'éviter de faire un bon malheureux. Le petit geste agréable avec le crochet. Pardon monsieur. Un plaquage. Un petit plaquage pour éviter de se faire mal en tombant. Un petit plaquage pour éviter de se faire mal en tombant. Oh Ezio non. Pardon. Mauvaise touche. Je voulais fouiller le coffre à la base. Je voulais juste fouiller le coffre. Désolé. Bon je vais te parler plutôt que de te tirer dessus. L'offensive. Le repère de Galata est sécurisé mais Youssouf n'est pas revenu du combat. Rendez-vous au repère du quartier impérial nord près du bazar pour le retrouver. Ouais donc moi j'ai réussi. Lui il a échoué donc maintenant on va voir l'inverse. Le tower défense mais plutôt que de faire de la défense ce sera de l'attaque. Ne créer aucun conflit dans le quartier impérial nord. Hum hum. Donc restez discrets. Hé Ezio ! Viens saluer mes nouveaux amis ! T'as une épée en or ? Hop hop. Hop. Deux, un. Patate patate. Alors je dois créer aucun conflit mais si le conflit est déjà engagé c'est que... C'est que c'est pas de ma faute. Patate patate. Et voilà. Bon. Je pense que j'ai volé ton kill. Désolé. Tu te bats comme si tu étais en retard à ton mariage mais... De vingt-cinq ans environ. Je n'ai pas pu sauver le repère du bazar. C'est dommage. Mais vu que mon armée a doublé en taille, nous allons le reprendre tous les deux. Suis-moi. Quand les Templiers prennent le contrôle d'un quartier, ils hissent leur drapeau. Ils n'hésitent pas à rançonner les commerçants. Il faut sans cesse les maintenir à distance. Ils nous défient à chaque nouvelle victoire. Ils n'ont peur de rien. Pourquoi le Sultan tolerte-t-il cela ? Le Sultan Bayezid est loin, Ezio. Il combat les factions de son fils Selem au nord-ouest de la ville. Il y a des années qu'il est parti. Depuis le tremblement de terre. Si ce n'est avant, il ferme les yeux sur tout ce chaos. Ah, mais les tiens sont bien ouverts, si ? Plutôt deux fois qu'une. Trois mois. On embauche les mercenaires ? Non, pas tout de suite. C'est trop tôt pour ça. 25 ans, c'était... Ouais, on a commencé notre carrière d'assassin il y a 25 ans. Trop nombreux pour les affronter. Je ne crois pas qu'on s'en sortira avec une bombe fumigène. Bombe fumigène ? Ezio, il semble que l'Italie est un siècle de retard. Ça n'aveugle pas, ça. Ça fait diversion. Vas-y, montre-moi. Hop, hop. C'est quoi, juste un pétard ? Tu vois ? Personne n'y résiste. En route. Tu récelles bien des surprises, mon ami. La confection d'explosifs est un art que nous avons emprunté aux Chinois et que nous exerçons avec passion. Je ne demande qu'à l'apprendre. Qui est le mentor ici, Ezio ? On pourrait se le demander. Ah ben, techniquement, je ne suis pas chez moi, donc même si je suis le mentor en Italie, je ne suis qu'un touriste ici. C'est toi le chef, jusqu'à preuve du contraire. C'est toi qui es le chef en ces lieux. Je n'ai pas à me revendiquer quoi que ce soit. Je n'ai aucun titre. Mon titre ne veut rien dire. Je ne suis pas chez moi. Mais en tant que rêveur vagabond, je ne suis pas chez moi nulle part, je le répète, mais pour Ezio, pour Ezio, sa patrie, c'est l'Italie, donc... Oui, oui, oui. Bombe vacarme, on est d'accord. Lancer la bombe vacarme dans la rue pour attirer les gardes vers la source du bruit. J'ai juste à appuyer sur... Attends, pour sélectionner une bombe. Voilà. Et ensuite, appuyez sur E pour viser manuellement avec votre bombe. Alors, si je me tiens sur E... Ouais, voilà, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Alors, ça risque d'être très compliqué à utiliser en situation de combat. Il faudra le faire uniquement en... Hop là ! Désolé. Ouais, donc c'est juste un pétard, hein, par rapport à... Par rapport à autre chose, je m'attendais à ce que ce soit différent en termes de résultats. Attends, au passage, je fouille ça. Très bien. Hop, hop. Je me rapproche de la cible, mais il est même pas loin. Arrête de m'exciter, là. Tout va bien. C'est l'un de nos repères souterrains. Bien gardé, tu en conviendras. L'un de ces hommes est un capitaine des Templiers. Tue-le, puis grimpe en haut de la tour et allume le flambeau. Les Templiers comprendront qu'il est temps qu'ils partent d'ici. Oui, 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 oui. Alors... Comment ça se déroule, du coup ? Allez, celui-là, il est pour moi. Hop. Et boum. Ouais, ouais, attends deux secondes, attends deux secondes. Je fouille les cadavres. Toujours pratique. Hop, hop. Voilà. Il y en avait un autre, non ? Hop. Olé, parfait. Mais du coup, ça ne se déroule pas du tout comme un inverse de Tower Defense. C'est comme les tours Borgia du jeu précédent. Je fouille avant de te parler, tu m'excuseras. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Alors, à t'en voir. Très bien. Je vais essayer de rester... Je ne peux pas bouger d'ici ? Non. Bon, d'accord. Non. 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 Je dois provoquer aucun conflit, de préférence. Alors, attention. Ouais, le flingue tombe, tant pis. Les merdes. Hop, hop, hop. Olé. Juste, juste. Alors, attends, il va grimper par où, celui-là ? Il va me rejoindre par ici ? Ouais, 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 ouais. Il faut que je sois discret. Il ne faut pas que j'oublie que je dois être discret. Il m'a oublié. Merveilleux. Euh... Mais du coup, le type-là, je peux l'assassiner d'ici ? Ou euh... Ça se joue ? Double assassinat, de là, ça marcherait ? Je pense que de là-haut, ça marcherait mieux, hein. De là-haut, ça marcherait mieux, mais je dois d'abord me débarrasser du mec-là. Je dois d'abord me débarrasser de ce gars-là. Euh... Une bombe vacarme ? Hop, hop, hop. Pas trop loin, juste... Ouais, ici. Allez, ramène-toi. Voilà, monte. Hop. Et voilà ! Absolument sublime dans l'absolu. Et en plus, je récupère du merdier. N'est-ce pas merveilleux ? Il y en a un là, mais il ne devrait pas poser de problème si j'arrive à assassiner les deux gars qui sont ici. Euh... Le problème, ça va être lui, là. Il va m'entendre. Il va m'entendre et je vais déclencher un conflit par la même occasion. Est-ce que ma dernière bombe vacarme, je peux la lancer suffisamment loin ? Euh... Attends voir, attends voir, attends voir. Ouh là, c'est... C'est compliqué parce que plus je lève la souris, moins elle atterrit loin parce que je ne règle pas la distance où elle atterrit, je règle l'angle à laquelle je la tire. Donc forcément, à un moment donné, ça revient sur me... Ça revient. Le maximum, il n'est pas situé... Là, je suis au maximum de la hauteur d'angle, mais je ne suis pas au maximum de la distance. Annule. Euh... Le mec là... Est-ce que sur le toit là, il me repère ? Oui, il peut me voir. Hop, hop. Il va s'agir d'être discret et d'être efficace. Voilà. Hop, hop. Marchons vite, marchons vite, marchons bien. Parfait, parfait. Oh, juste. Oh, c'était juste. Tac. On va le laisser venir. On va le laisser voir. s'il fait le trajet. S'il ne fait pas le trajet, bon ben, tant pis, tant pis pour lui. Il ne saura jamais rien. Ouais, non, il est couillon. Il est couillon, c'est parfait pour moi. Hop, 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 hop. Donc de là, je suis peinard. Enfin, de là. D'ici, c'est mieux. D'ici, je suis peinard pour le tuer, tuer les deux-là en même temps. Mais il y a un garde là-haut. Est-ce que parmi mes armes, j'en ai une qui est discrète. Ouais, j'aurai les fléchettes. Soit la dernière bombe vacarne, soit les fléchettes pour l'empoisonner, lui. Faut voir. Faut voir. Les fléchettes, ça m'a l'air sympa. Ouais, je peux l'avoir d'ici. Parfait. Hop, discrétion. Discrétion, et je suis toujours équipé des lames secrètes, donc j'ai plus qu'à les tuer les deux-là discrètement et ça devrait aller. Je peux pas. Les deux discrètement, en même temps, les deux. Et pas un seul et ensuite l'autre. Ne me fais pas ce coup-là. J'ai deux lames, normalement. Ça devrait marcher. Ça a marché. Incroyable. Et le mec-là, il va mourir, normalement. Il est complètement à la ramasse. Très bien. Je voulais faire les choses discrètement et j'ai réussi, une fois n'est pas coutume. Non, t'as rien vu. T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. Hop. Allez. Allez. Et voilà. C'est un repère, ça ? Je peux... Ouais, non, ça se déclenche tout de suite. Il suffit que je le brûle et ça compte comme le point d'observation s'il est pris. C'est les deux en même temps. A la fois le point d'observation et... Normalement, ça le fait en même temps. Synchronisation et libération, j'ai juste à appuyer sur le signal et ça couple. C'est une action couplée. J'espère. Ouais, c'est vrai que vu qu'on n'a pas besoin de... Vu qu'on ne détruit pas la chose... Alors, fin de la séquence 2, du coup, déjà. J'ai moyen de me synchroniser encore ? Non. J'ai pas moyen. Voilà, j'ai moyen. Je me synchronise quand même pendant la fin de la séquence. Par la triche absolue ! Ah ! Je sais pas si ça l'a compté. Istanbul et Constantinople, ouais. L'animus se comporte vraiment très bizarrement. Le processeur devrait être en veille, mais le dispositif de contrôle affiche des pics d'activité. Ça grimpe jusqu'à 85%. C'est dangereux ? J'en sais rien. Desmond est dans un état stable. En l'absence de problèmes identifiés, ne touchant à rien. Comme tu veux. Faut que je boive un coup. Oui, 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 oui. Desmond, il est actif alors qu'il n'est pas censé l'être. Ah ! 16 ? Desmond, j'ai une petite idée. Et si... je venais avec toi ? Avec moi ? Où ça ? Ça pourrait marcher. Temporairement. Le temps que je trouve une sortie. Un autre corps peut-être. Ou bien... je ne sais pas. C'est juste... j'en peux plus d'être ici. Non. Tu sais bien que c'est impossible. Désolé. T'as raison. Pourtant, j'ai eu ma chance. Mais je l'ai raté. Bon, au moins, il l'avoue. Desmond et Lucie étaient-ils proches ? Plus que de simples amis ? Il se faisait parfois les yeux doux, mais à part ça... Elle l'aimait beaucoup, William. Elle me l'a dit. Je vois... Quoi ? Tu vois quoi, au juste ? J'ai passé beaucoup de temps à les entraîner lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'était une femme exceptionnelle. Et je trouve toute cette situation... bien triste. Triste ? Tu aurais donc un cœur, William ? Chaudn, toujours le même. C'est bien. C'est bien de voir que malgré la mort, rien ne change. Du coup, le sujet, c'est triste. William a un cœur et Lucie... Lucie était la waifu de Desmond. On s'en doutait quand même un petit peu depuis le temps, mais... Triste, triste. Quant au sujet 16, il nous a avoué que quand même, il se fait chier ici. Il s'emmerde comme un ramor et il aimerait pouvoir sortir et retrouver un corps. Éventuellement, partir avec nous pour qu'il y ait à la fois Desmond et le sujet 16 dans le corps de Desmond. Et Desmond n'est pas d'accord. Et le sujet 16, bon ben... Ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Est-ce qu'il va... Je sais pas s'il va l'accepter ou s'il va se rebeller et tenter de prendre le contrôle de Desmond, même si c'est en camp partie ou s'il va le faire en totalité parce que... Parce qu'il a définitivement pété les plombs mais t'es une IA. Faut quand même se rendre compte à un moment donné que le machin auquel on parle c'est juste une intelligence artificielle programmée. C'est pas censé... Il est pas censé agir comme ça. C'est pas l'esprit du sujet 16 qui est enfermé là-dedans. C'est juste une IA qu'il a réussi à programmer par le... Par le... Le pur hasard et la pure volonté du... pour qu'elle lui ressemble et pour qu'elle soit capable de comprendre et de répondre en conséquence. Mais normalement c'est juste un programme informatique. Il est pas censé avoir une volonté propre entre autres sortir de... sortir de l'animus. Ou peut-être que le sujet 16 l'a programmé de telle sorte que... Vu qu'il n'a pas réussi à survivre et bien de sorte qu'une copie de lui ait la volonté de survivre. Ça c'est aussi un truc qui est possible. Que le sujet 16 ait programmé une volonté de sortir de l'animus dans son intelligence artificielle. Copiée à son image. Mais... C'est dangereux. Ne faites pas ça les enfants. Si vous créez des intelligences artificielles arrangez-vous pour qu'elles soient limitées. Même si elles sont très puissantes en termes de capacité calculatoire faites en sorte qu'elles soient limitées en termes de volonté et que leur programme ne les pousse pas à faire des choses qui pourraient résulter en un partage de couilles total et absolu. Bon. Partage en couilles plutôt. Plutôt que de partage de couilles c'est mieux. C'est plus français. Constantinople que les Turcs ont rebaptisé Istanbul m'a accueilli à bras ouverts. Les assassins guidés par un joyeux combattant nommé Youssouf Tazim sont fiers de leur ville. Un endroit aussi étonnant que Bigaré. Mais c'est une cité en proie au chaos. Une faction rebelle de Templiers byzantins lutte pour s'accrocher au pouvoir. Leurs récentes attaques ont retardé mes recherches. Mais cela ne durera pas. Dès que je le pourrai je me mettrai en quête de l'ancien comptoir de Niccolopolo. J'espère y trouver des indices qui me guideront aux clés de ma siaf. Séquence 3 Objets trouvés Et nous sommes en... Nous sommes en... Nous sommes en... Nous sommes en mai 1511 visiblement. Avons-nous gagné ? Nous avons repris le contrôle de notre repère mais de nombreux amis sont tombés au combat. Tant de nos frères sont morts en vain. Tu sais comment recruter de nouveaux assassins, n'est-ce pas ? J'ai de l'expérience. Les gens en ont assez de subir les attaques des Templiers. Peux-tu recourir à tes charmes pour ne trouver de nouvelles recrues ? Si. Mais nous ne pourrons pas les entraîner dans ce repère. C'est trop tôt. Tu as raison. Va voir l'un de mes hommes à Galata quand tu auras terminé. Il t'aidera à les former. Oui, 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 oui. Donc, euh... Donc, très bien. Alors, du coup, la zone là, la zone que... qu'on a... à laquelle on a accès actuellement. Dis-moi que c'est une zone que j'ai découvert. Oui, c'est la zone que j'ai découvert avec le... avec, euh... avec la synchronisation de dernière minute. Très bien. Euh... Par contre, pour traverser, je vais à chaque fois devoir utiliser un bateau. Je ne peux même pas le faire à la nage. Il n'y a même pas de pont. Bon, tu me diras... C'est long, hein. C'est quoi ? C'est le détroit du Bosphore à cet endroit-là ? Ça a un nom quelconque, mais, ouais, l'île d'Istanbul, elle est séparée par la mer. On peut même s'estimer heureux que là, dans le jeu, ce soit aussi court, parce que normalement, c'est grand. C'est très grand, la distance qu'on doit parcourir, là. Là, tu as l'impression que tu peux le faire à la nage, c'est juste très long, mais, euh... Non, 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 c'est plus grand, c'est plus large que ça. Euh... Donc, il y a encore des points d'observation de l'autre côté. Un seul. Et peut-être des choses à rénover, ouais, mais on le fera plus tard. On fera plus tard, du coup, on sera bien obligé. Euh... Mission des voleurs, on fera ça en temps et en heure. Ça, c'est quoi ? Euh... Piri Reis. Je ne sais pas ce que c'est. Toujours plus de points d'observation. Et donc, oui, ça, ce sont des repères de... Les repères de Templiers, du coup, il faudra les attaquer de la même façon que les tours Borgia, sachant que de temps en temps, les repères que nous, nous possédons, qui sont ici, repères d'assassins, de temps en temps, ils se feront attaquer et on devra les défendre en mode Tower Defense. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ben, il y a un coffre que je pourrais encore récupérer avant de partir vers la prochaine mission d'histoire et... Prochaine mission d'histoire, elle est où, d'ailleurs ? Elle est où ? Elle est loin. Là, on a des... Alors, j'ai vu que là, on avait des mercenaires et ça, c'est quoi ? C'est les courtisanes qui j'ai des Romains. Des... Non, Romains ? Romanis. D'accord. Je... Je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu qu'on avait des mercenaires. Les voleurs, on ne les a pas encore croisés. La prochaine mission d'histoire, voilà, elle est là. Euh... Je ne sais pas, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va arrêter un petit peu de suivre l'histoire. On ne fait que ça depuis 4 épisodes de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. Il est temps qu'on parte papillonner un petit peu quitte à revenir dans le quartier précédent pour terminer de fouiller. Parce que je ne sais pas si dans le quartier précédent on aura... Dans le quartier... Enfin, le quartier Europe, je crois. Je crois que c'est le quartier Europe de... d'Istanbul. On l'appelle comment ? Istanbul ou Constantinople ? La ville. On va continuer de l'appeler Constantinople. Je pense que ce sera un petit peu mieux, un petit peu plus dans l'air du temps. Istanbul, ça fait trop moderne. Mais, euh... Ouais, on va... On va repartir... On repartira dans le... Dans l'autre quartier, peut-être maintenant, si je peux. Parce que j'ai le droit de repartir tout de suite dans le... Quartier Nord ? Ouais, ce serait pas mal, ça. À Galata. Euh... Même au... Non, pas au repère. La mosquée de Galata, ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, comme ça je pourrais avoir accès à la dernière tour d'observation qui est ici et je peux déjà voir la grandeur de la ville. Grandeur de la ville côté Asie. Avec un... C'est un autre port ici ? Bon, c'est pas impossible. Je connais pas la... Je ne connais ni l'histoire ni la géographie exacte de la région. Donc, euh... Il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup de mystères pour moi. Mais on va faire un peu de papillonnage. Un petit peu de papillonnage, de rénovation, d'exploration. Pas forcément pour trouver des... des fragments d'animus ou des... ou des morceaux de... de... ou des coffres. Des fragments d'animus ou des coffres, mais au moins pour rénover des choses et pour avoir les points d'observation. Rien que ça, déjà, ça m'aiderait beaucoup. Et aussi pour connaître les limites, accessoirement. Les limites de ce que je peux explorer. Où sont les murs invisibles ? Pardon, monsieur. Euh... Je peux voir ce que vous avez. Pour savoir. Vous vendez déjà des sacoches. Euh... Je serre, là. Sacoche de couteau amélioré. Sacoche de remède, j'ai pas assez d'argent. Et le fourreau renforcé pour avoir des armes lourdes, c'est encore plus cher et j'ai toujours moins d'argent. Et en termes de vêtements, qu'est-ce que vous avez ? Le gris original. L'argent algérien. Le bleu égyptien. Oh, très joli. Très, très saillant. Euh... J'aurais vu un peu plus d'or, quand même. Parce que l'or est très discret. Pour de l'égyptien, le bleu, c'est sympa. Mais encore que, il est un peu terne en haut, à part la bande, ici à la ceinture, c'est un peu terne. Mais un peu plus d'or, j'aurais apprécié. Le frêne de Syrie. L'ambre capadochien. Le cuivre Yémen. Le cuivre du Yémen. Bleu vert caspien. Meh. Par rapport à l'argent algérien, qu'est-ce qui change ? Il n'y a pas grand-chose qui change, hein. J'ai l'impression que je me fais avoir, en fait, en prenant du bleu vert. C'est peut-être la couleur de la cape qui va avec, qui met en valeur la différence. Le vert de janissaire. Très élégant. Le marbre égéen. L'or de tokapi. Hum, ouais. Le violet royal. Oh oui, c'est royal. Ah là, je le confirme. Le rouge byzantin, qui a l'air d'être un peu orange, quand même. Cobalt méditerranéen. Donc, ce qui change par rapport à l'égyptien, là, je le vois, c'est la ceinture. L'indigo bosnien. Et le blanc de Masiaf. Ah, le blanc de Masiaf. La tenue d'assassin. Le blanc d'assassin qu'on se trimballe depuis... Depuis trois jeux et qui, maintenant, n'existe plus. Je ne peux pas monter plus haut. Voilà, le gris original. Le gris original qui remplace le blanc d'assassin, entre guillemets, commun, dans ce jeu. Et, euh... Non, je n'ai pas de cap. Ouais, c'est vrai, Ezio n'a pas de cap dans ce jeu-là. C'est uniquement les vêtements. Uniquement des vêtements. Bon, ben... Est-ce que je peux t'acheter des parachutes ? Parce qu'il m'en manque un. Ou... Ouais, j'ai déjà la... J'ai déjà la réduction au max. Donc, euh... Faisons-nous plaisir. Faisons-nous plaisir histoire d'être sûr de ne jamais être à court de ce machin. Et dans les sacoches... J'aurai de l'argent, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de m'offrir cette chose-là tout de suite. On va attendre. Pour l'instant, ce n'est pas urgent. On va patienter. On va juste se contenter de grimper. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Et ensuite, on redescendra pour... Il y a déjà des voleurs de disponibles. Parfait. Je ne peux pas faire ça. Pas aussi bien, en tout cas. Pas aussi bien. Oui, parce que les voleurs, bon, ben... Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Assassin's Creed et... Hop, hop, hop. Et qui, honnêtement, ben... Je ne sais pas ce qu'ils font là parce que j'ai fait trois Let's Play Assassin's Creed avant ça. Et franchement, il faut les regarder si vous ne voulez pas être paumés. Et si vous ne voulez pas, vous les faire spoiler. Hop. Voilà, grimpe. Les voleurs, ce sont les seuls à pouvoir se déplacer sur les toits. Les mercenaires et les courtisanes, eux, en sont incapables. Mais il n'y a pas de courtisanes ici, à Constantinople, visiblement. Le QG des Romanis, je ne sais pas ce que c'est et à quoi ça ressemble. On verra ça. On aura toute l'occasion du monde de savoir ce que c'est, en temps voulu. Pour l'instant. Pour l'instant, ici, on a un libraire. On a un libraire. Alors, ma notoriété, elle a un peu augmenté, mais je n'ai pas vu d'affiches à arracher, donc peut-être que ça viendra plus tard. J'ai commencé à appuyer sur eux pour lui parler par habitude et j'ai failli lui tirer dessus. Tu vends des cartes aux trésors ? Oui, pour avoir... Donc, les trésors et c'est tout. Trésors de Constantin. Il ne me donne pas les cartes des fragments d'Animus, par contre. Il me donne uniquement l'emplacement des trésors. Il faudra que je voie quand même. Prochaine fois que je croise un fragment d'Animus, que je vois si je peux le marquer sur la carte ou pas. Et dans les livres, l'Odyssée, l'Enéide. Ce n'est pas cher quand même. Mou à la quête. Un livre de géographie. L'histoire des rois de Bretagne. Geoffroy de Monouf. On peut voir aussi deux Virgiles, oui. Et l'Odyssée d'Homère, normalement. Très bien. Est-ce qu'on les achète tout de suite ? Histoire de... Ouais, allez, on peut se le permettre. On peut se le permettre et de toute façon, moins 15%, je ne pense pas qu'on puisse avoir mieux. Donc on prend tout. L'Odyssée, l'Enéide, Moualakate, je ne sais pas ce que c'est comme bouquin. Le livre de géographie, sait-on jamais. Et l'histoire des rois de Bretagne, que je ne sais pas ce que ça fout là. On a tout. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec 437 dinars. Je reviendrai peut-être pour les cartes au trésor. Alors, attends, la caméra, la caméra. Voilà. Parce que j'avais appuyé sur eux, ça a dû le verrouiller. Mais du coup... Mais du coup, mais du coup, mais du coup, je n'ai plus un rond. Je n'ai plus un rond, je suis pauvre, donc je ne pourrai pas rénover les différents bâtiments qui restent ici. Il y en a un de chaque. Il y a un peu de tout à rénover encore dans ce quartier-là, mais on ne pourra pas le faire dans le prochain épisode parce que je suis pauvre. Donc, tant pis. Je ne sais pas ce qu'on fera dans le prochain épisode. Je vais... On va improviser. Je trouverai déjà un truc à faire. Sans doute les points d'observation. Mais en attendant, n'oubliez pas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, un tcho bonsoir.